Des musulmans se sont plaints auprès d'Ibrahim Ibn al-Adham qui fait partie des pieux prédécesseurs de cette communauté en disant pourquoi nous faisons dua et nous ne sommes pas exaucés il leur répond à à cause de plusieurs raisons qui ont rendu vos coeurs mous endormis apathique la première c'est que vous connaissez vos devoirs envers mais vous ne vous en acquittez pas vous savez ce qu'Allah vous demande mais vous ne le faites pas vous l'entendez mais ne lui obéissez pas la deuxième raison c'est que vous prétendez détester shaitan alors que vous le prenez comme compagnon vous le maudissez alors que vous passez vos nuits et vos journées en sa compagnie et on ne se préserve pas de l'influence de shaitan juste en disant qu'Allah le maudisse mais bien en purifiant notre environnement le maudire avec sa langue c'est facile mais le problème c'est que vous ne faites aucun tri dans votre vie vous êtes beaucoup trop laxiste vis-à-vis de lui vous l'avez pris comme ami alors qu'Allah vous l'a présenté comme un ennemi évident la troisième raison c'est que vous prétendez aimer le messager d'Allah mais pourtant vous le délaissez vous vous détournez de sa sunnah vous le connaissez parce qu'il fait partie de vos traditions de votre culture vous avez des connaissances générales à son sujet mais tout cela reste abstrait l'amour ce n'est pas des prétentions l'amour c'est des preuves et je ne vois aucune preuve de votre amour envers le messager d'Allah appeler son fils Mohammed n'est pas une preuve d'amour mais élever son fils sur le modèle de Mohammed en voilà une preuve mais vous vous avez résumé vous avez fait des raccourcis simplistes avec sa sunnah vous ne reproduisez que l'apparence que l'extérieur mais ça c'est bien facile et même les compagnons ne reproduisez pas ces choses là ce n'est pas avec ces choses là qu'on adore Allah ce n'est pas avec ces choses là qu'on fera la différence devant Allah Allah veut plutôt voir au fond de votre coeur des traces de l'héritage de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Allah veut voir dans vos réactions dans vos traits de caractère dans votre comportement dans votre état d'esprit ce qui a fait de Mohammed le plus grand des hommes l'immense c'est Allah il est l'immense dans l'immensité et pourtant il a lié cet attribut à l'éthique de son messager Allah l'a envoyé rahmatan lil'alamin alors que vous 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 contentez de porter des barbes et des kamis et vous n'avez aucune compassion pour les gens vous voulez imposer vos avis avec force alors que le messager d'Allah a propagé sa religion avec douceur et s'il avait été dur au coeur rude alors même ses compagnons se serait enfui de lui mais le messager d'Allah était doux était bon, était sage, était bienveillant, était compatissant et il était également courageux, déterminé c'est tous ces traits de caractère qui font de la personnalité du prophète alayhi salatu wasalam un excellent modèle à suivre mais vous, vous prétendez aimer et appeler à la sunnah alors que vous ne prenez que ce qui vous arrange tout en suivant vos passions la quatrième raison c'est que vous prétendez désirer le paradis mais vous n'oeuvrez pas pour le mériter la cinquième raison vous prétendez redouter l'enfer mais vous ne renoncez pas à commettre des péchés il n'y a pas une chose dont les demandeurs dorment aussi merveilleuse que le paradis ni une chose dont les fuyards dorment aussi terrible que l'enfer le paradis se mérite, l'enfer s'évite comment prétendez-vous ressentir ses désirs alors que vous foncez droit devant vous ne faites aucun effort aucun sacrifice et vous vous contentez d'espérer uniquement la miséricorde d'allah le paradis et l'enfer sont là pour que vous vous bougiez pas que vous soyez là à attendre mais vous vous êtes là à subir sans agir vous êtes passifs inactifs passez vos journées dans l'oisiveté qu'est-ce qui vous distingue des gens de l'enfer Allah n'a pas seulement décrit l'enfer il a décrit les caractéristiques de ceux qui y seront plongés il n'a pas seulement décrit le paradis il a décrit les qualités de ceux qui y séjourneront les places pour le paradis et l'enfer ne se distribuent pas à la loterie mais c'est le résultat d'un effort un effort vers l'évolution l'amélioration le changement mais vous vous prétendez désirer le paradis redouter l'enfer alors que vous ne faites rien pour devenir meilleur la sixième raison c'est que vous prétendez être convaincu que la mort est une réalité mais vous ne vous y préparez pas vous ne voyez la mort que comme une fin de cette vie alors que l'autre dimension est beaucoup plus importante la mort est en réalité le retour vers Allah la rencontre avec votre Seigneur le début d'une nouvelle vie dans un autre monde les gens préparent leur mort en souscrivant des assurances en travaillant pour l'héritage qu'ils laisseront à leurs proches en choisissant leur pierre tombale et le costume avec lequel ils seront enterrés tout cela car ils ont résumé la mort à la fin de leur monde mais si vous vous êtes convaincu que la vie après la mort est une réalité alors où sont vos préparatifs quels sont vos préparatifs tirez des leçons agissez en conséquence dans ce monde il y a des vivants qui sont morts et dans l'autre il y a des morts qui sont bel et bien vivants et vous ne pouvez pas être vivant là-bas si vous ne l'étiez pas ici être convaincu de cette réalité exige de vivre chaque instant de manière consciente la septième raison c'est que vous vous préoccupez des défauts des autres mais vous ne regardez pas les vôtres il suffit d'avoir comme défaut celui-là pour rétrograder aux yeux d'Allah comment reprocher aux autres ce que tu fais toi-même comment détester chez les autres ce que tu as en toi-même comment trouver chez les autres ce que tu ne cherches même pas en toi-même derrière ce défaut s'en cachent beaucoup d'autres ce défaut est signe d'orgueil d'ostentation de jalousie en vérité celui qui a ce défaut est un but de sa personne il ne recherche plus Allah il ne recherche pas la satisfaction d'Allah mais celle des gens il rabaisse les uns pour s'élever aux yeux des autres cette personne est bas vil auprès d'Allah et Allah le rabaisse aux yeux de tous un croyant véridique ne peut être comme ça la huitième raison c'est que vous consommez la subsistance qu'Allah vous a octroyé mais vous ne lui êtes pas reconnaissant la reconnaissance n'est pas juste de le remercier on n'est pas reconnaissant juste en disant Alhamdoulilah après avoir mangé ou avoir bu la reconnaissance est d'utiliser les bienfaits qu'il te donne dans les voies qui mènent à lui il vous a donné des facultés des capacités une vue une ouïe une intelligence une force une volonté mais qu'en avez-vous fait ? comment les avez-vous utilisés ? qu'avez-vous construit avec tout ça ? qu'avez-vous produit ? vous n'avez pas utilisé tout ça à bon escient mais vous avez plutôt gâché gaspillé votre temps votre argent vos biens votre jeunesse dans des futilités dans des choses inutiles secondaires et vous n'avez pas traité les priorités vous n'avez été utile ni aux autres ni à vous-même vous n'avez rien laissé pour le bien-être des générations futures vous avez dit Bismillah Alhamdoulilah avec votre langue tout en détériorant votre santé physique morale et spirituelle tout ce qu'Allah vous donne c'est pour être utilisé à bon escient et c'est là-dessus que vous serez interrogés c'est ça le shukr mais vous vous dites shukrulillah en pensant le remercier sans même comprendre ce que vous dites et la neuvième raison c'est que vous enterrez vos morts sans que cela ne suscite chez vous la moindre réflexion vous êtes dans le gaz obsédés absorbés par cette dunya vous sortez des enterrements en essuyant vos larmes de crocodile et vous retournez dans vos occupations qui causent votre régression votre stagnation et qui causeront votre perte qu'est-ce qui vous différencie des animaux ? eux aussi mangent boivent s'accouplent travaillent cherchent leur subsistance construisent des maisons et on ne vous a pas interdit toutes ces choses mais ce qui est censé vous distinguer c'est cette raison dont Allah vous a doté combien de temps passez-vous chaque jour à réfléchir et à méditer même vos prières passent les unes après les autres sans que vous n'en tirez profit alors que l'objectif de la prière est bien là vous faites la prière mais vous ne priez pas et après vous vous plaignez pourquoi Allah n'exauce pas mes prières n'exauce pas mes do'as mais vous avez fait toutes ces choses et vos coeurs se sont endurcis sont devenus distraits comment Allah exaucerait la demande qui émane d'un coeur qui est distrait et le comble c'est que vous faites des reproches à Allah vous vous demandez pourquoi il ne fait pas ci ou il ne fait pas ça alors que tout cela c'est à cause de vous-même comment lui reprochez-vous le résultat de vos propres négligences ? Allah dit invoquez moi et je vous exaucerai si ce n'est pas le cas sachez que le problème ne vient pas de la parole d'Allah mais bien de vous-même alors changez réordonnez votre vie réorganisez-la et Allah sera avec vous car comment peut-il décevoir quelqu'un qui se tourne vers lui sur ce je te dis à la prochaine vidéo Inch'Allah et aujourd'hui j'ai eu envie de vous Sous-titrage ST' 501